Bienvenue à tous sur cette vidéo, ici Marc Boulay, coach, entrepreneur, infopreneur, networker, je fais plein d'activités sur internet et en dehors. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Dans un premier temps, je vous engage vraiment à vous abonner sur la chaîne YouTube sur le bouton que vous connaissez déjà et pour recevoir le maximum de contenus gratuits parce que je fais quand même un paquet de vidéos gratos comme ça pour vous aider au maximum dans votre quotidien et dans votre développement d'activités en ligne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en particulier qui est comment et pourquoi déléguer un maximum d'activités pour se focaliser sur l'essentiel et vraiment ce qui rapporte vraiment dans votre activité. On va parler de plusieurs choses. Donc déjà, qu'est-ce que déléguer ? Déléguer, c'est tout simplement donner à faire une tâche à quelqu'un d'autre pour éviter de la faire soi-même. Donc ça sert à quoi ? Pourquoi on délègue ? Le but, c'est de faire un gain de temps et de surtout faire un meilleur focus. Donc c'est se focaliser plus intensément sur l'essentiel et sur ce qui va rapporter de l'argent. Donc qu'est-ce que l'essentiel ? Finalement, c'est satisfaire les clients, augmenter les ventes et améliorer le service client. C'est vraiment pour ça qu'il va falloir déléguer. Donc c'est vraiment important de le comprendre. Qu'est-ce qu'on peut déléguer ? Ça aussi, je vais vous faire une petite liste parce que c'est pas mal, je me le suis noté. On peut déléguer le service client. Donc ça, c'est bien, service client. On peut déléguer le montage vidéo, les rédactions d'articles, le design, les créations de pages vente, l'emailing. En fait, tous les trucs qui sont un peu chiants, on peut les déléguer. Alors bien évidemment, ça coûte de l'argent. Ça dépendra des services et des personnes avec qui vous travaillerez, mais ça coûte de l'argent. D'accord ? Et comment savoir surtout si aujourd'hui, vous êtes rentable dans le fait de déléguer ? Il y a une technique assez simple pour savoir comment on est rentable et on va y revenir de suite. Je veux vraiment que vous compreniez une chose, c'est que dans une activité en général, il y a des activités annexes et des activités essentielles. Mais l'activité essentielle ne peut pas marcher sans les activités annexes. Seulement, on aurait tendance, bizarrement, à focaliser notre énergie sur les choses annexes plutôt que sur l'essentiel. Et c'est aujourd'hui pour ça que je vais vous dire que c'est vraiment important de déléguer. La plupart du temps, surtout au début quand on se lance, on va être là, oui, mais je n'ai pas trop d'argent, je n'ai pas trop envie d'investir, je ne sais pas trop ce que ça me rapporte vraiment de déléguer, blablabla. Sauf qu'en fait, il faut comprendre qu'il faut investir. C'est ça aussi le principe d'un business internet, c'est que le moindre argent que vous avez, il faut l'investir. Il faut améliorer les techniques, trouver des prestataires, des services, etc. pour pouvoir investir votre argent pour améliorer finalement la rentabilité de votre site et donc surtout de votre temps. D'accord ? Je ne dis pas de votre site, de votre temps. Rentabilisez votre temps. Votre temps, il est précieux, il n'est pas illimité. Donc tout ce que vous allez prendre comme décision, il faut que ce soit rentable au niveau du temps. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, déléguer une tâche, ok. Comment on délègue et où est-ce qu'on trouve les gens pour déléguer ? On va les trouver sur 5euros.com, on va les trouver sur codeur.com, on va les trouver sur Upwork, etc. Déléguer, c'est vraiment important et c'est surtout que ça ne vous reviendra pas spécialement très cher. Je ne vais pas rentrer dans des chiffres en particulier, mais par exemple, une rédaction d'article, ça va prendre entre 5 et 50 euros en fonction de la longueur de l'article et le travail qu'il y a à faire. D'accord ? Ensuite, vous allez avoir de la retranscription vidéo, par exemple, où il y a quelqu'un qui va prendre votre vidéo, si vous faites de l'infoprenariat comme moi, par exemple, qui va prendre votre vidéo et qui va recopier en hiérarchisant et en faisant un plan bien sympa de tout ce que vous dites et puis il va en faire un article. Mais ça, c'est des choses... Moi, par exemple, c'est ce que je fais. Je fais faire le montage de mes vidéos et je fais faire de la retranscription vidéo. Pourquoi ? Parce que je préfère payer des gens à le faire. Déjà, d'une, ça paye des gens, c'est bien. Et de deux, c'est surtout que ça me fait prendre... Ça me fait un gain de temps énorme parce que déjà, les tournées, ça prend du temps. Mais en plus, derrière, il faut les monter, il faut écrire les articles, etc. Alors que le contenu, c'est là. Et moi, ce que j'ai estimé, c'est que le temps et ce qui me rapportent, c'est ça, là. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. C'est en train de donner de l'information gratuitement aux gens et de me filmer. Donc, c'est ça, moi, qui rapporte dans mon activité. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je me focalise que sur ça. Le reste, c'est les activités annexes et je préfère payer des gens pour ça. OK ? Donc, j'ai fait un petit topo pour vous expliquer comment savoir, comment on peut savoir si c'est rentable. Il va falloir tout simplement calculer. Donc, ça, c'est un travail important à faire. Déjà, ça, c'est important pour votre activité. C'est calculer combien vous rapporte dans votre poche une heure de votre temps travaillé. Donc, pour ça, c'est assez simple. C'est que vous calculez le nombre d'heures sur lesquelles vous avez travaillé. OK ? Le nombre d'heures sur lesquelles vous, vous avez travaillé. J'en sais rien. Moi, vous avez travaillé 100 heures. Et après, vous calculez combien vous avez gagné avec 100 heures de travail. Voilà. Ensuite, vous prenez ce gain et vous divisez par 100 pour le rapporter à une heure. Parce que c'est assez simple, assez basique. OK ? Donc, comme ça, je sais combien m'a rapporté une heure de travail. Et donc, par exemple, j'en sais rien, moi, si une heure de travail, d'accord, vous rapporte une heure de votre travail, vous rapporte 30 euros, par exemple. D'accord ? Ça vous rapporte 30 euros dans votre activité. On va dire 30 euros pour faire un schéma bas et à la portée un peu de la plupart des gens. On va dire ça comme ça. Si ça vous rapporte une heure 30 euros et que la rédaction d'un article, par exemple, dans mon cas, la rédaction d'un article et d'une vidéo, ça va me prendre, et le montage d'une vidéo, ça va me prendre une heure. D'accord ? Eh bien, si moi, ça me rapportait, mon temps rapporte 30 euros, mais que ce que je vais déléguer qui me prend une heure m'en coûte 15, ça veut dire qu'en gros, j'ai payé peut-être 15, mais j'ai gagné 15 parce que tout mon temps que j'aurais focalisé sur ça, ça m'aurait rapporté 0, entre guillemets. Or là, maintenant, je vais pouvoir focaliser moi, mon temps, pour en gagner 30. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, c'est ça qu'elle calcule. Donc, on calcule combien vous rapporte une heure de votre travail. Ensuite, on calcule combien vous coûte une heure de travail déléguée. Donc, c'est-à-dire le prix de ton prestataire. Et ensuite, si votre heure de travail est supérieure, elle vous rapporte plus que l'heure de travail déléguée, c'est rentable. Donc, il faut déléguer. C'est ça, en fait, le calcul. Donc, il faut que vous fassiez ce calcul très vite. D'accord ? Parce que c'est hyper important. Grâce à ça, on peut démultiplier son travail, mais démultiplier son chiffre d'affaires et c'est surtout gagner un temps monstre. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc, je vous engage vraiment à vous focaliser là-dessus, faire vos calculs, en espérant que ce soit clair. Si ce n'est pas clair, je le comprends. Il n'y a pas de souci. Peut-être que je me suis mal exprimé. Posez-moi les questions en commentaire. Mettez-moi un pouce bleu, un pouce pas bien pour me dire si c'est bien, si ce n'est pas bien. Il faut que je le refasse ou il faut que je réexplique sur un papier avec un topo comment faire le calcul. Il n'y a pas de problème, je le ferai. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir plus de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye.